Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce petit point presse qu'on a intitulé devenir assistant familial. Je suis accompagné aujourd'hui de mes deux collègues, Dominique Lenunivin, vice-président du département en charge de la protection de l'enfance. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans cette fonction-là en France, mais on est très content que nous ayons un homme à la protection de l'enfance, surtout que vous connaissez le sujet. Et Sophie Le Breton, donc conseillère départementale, présidente de la commission, qui a tout un tas de compétences dans la commission, mais notamment le sujet sur la protection de l'enfance et bien sûr le travail en lien avec tous nos services départementaux qui sont ici et que je salue. Et on souhaitait faire un point avec vous parce que c'est un sujet important qui parfois fait un petit peu la chronique au niveau national, mais plus souvent on extrait une situation, si dramatique soit-elle, et qui ne met pas en lumière, on va dire, tout ce qui est fait de manière formidable par la protection de l'enfance et pour essayer de protéger ces enfants dont finalement nous avons la charge. Alors on a, je vais détailler ça, puis on aura une petite vidéo qu'on vous montrera. On a différentes missions dans les missions du département, on a bien sûr naturellement les missions que vous connaissez sur les collèges, sur les groupes et sur l'action sociale. Et dans les missions d'action sociale, on va dire qu'il y en a quatre grandes. L'insertion, les personnes âgées, les personnes handicapées en situation de handicap et la protection de l'enfance. Donc c'est un pilier de l'action départementale, c'est un des quatre piliers d'action sociale, tout cela en faisant que ce sont à peu près les deux tiers du budget du département sur l'action sociale. Et bien sûr, les missions que nous avons, on essaie de les remplir de la meilleure façon qu'ils soient, mais on est là aussi, et c'est ce que dit la loi de 2007, pour le cas où les parents éprouvent des difficultés dans l'exercice de leur fonction parentale, des actions d'aide et de protection sont prévues par la loi, et donc nous sommes finalement compliqués puisque le département a été choisi comme chef de file des actions, notamment en matière de protection de l'enfance et de protection maternelle et infantile. Donc deux grosses actions, la PMI, donc là où les professionnels interviennent dans tous nos centres médicaux sociaux dans le département pour assister notamment les parents des enfants de moins de six ans. Et puis, l'aide sociale à l'enfance, qu'on appelle souvent l'ASE, qui est chargée d'apporter un soutien social, éducatif, psychologique et matériel aux enfants. Donc lorsque l'équilibre familial est menacé, malheureusement, c'est le cas dans notre département, comme partout, et risque de mettre en danger les enfants. On prévient, on protège, on accompagne. Ce qu'on peut voir malheureusement, c'est que le recueil des informations préoccupantes que nous avons est plutôt à la hausse, c'est de manière assez sensible, notamment depuis le Covid. Alors c'est pas proprement bien, c'est vraiment un sujet national, vous le voyez assez régulièrement. Et donc le nombre de mesures de protection augmente aussi. Et donc les enfants dont nous avons la charge, d'ailleurs qui me sont confiés presque à moi en tant que président du département, eh bien on essaie de faire en sorte qu'on s'en occupe le mieux possible au niveau de ce département. Il y a plusieurs types d'accueils qui sont mis en place, et notamment l'un d'entre eux qui est celui chez les assistants familiaux. Et un assistant familial, c'est quelqu'un qui accueille à son domicile, au sein de la famille, contre rémunération des enfants de moins de 20 ans. Donc on est un peu moins, on est à deux, je crois qu'il y a trois enfants, c'est ça ? Par parents, en moyenne. Et ici on privilégie dans le département ce mode finalement de protection de l'enfance, et on se distingue plutôt par rapport à nos collègues alentours par plus d'assistants familiaux. Ça ne veut pas dire que parfois d'autres modes plus en collectif sont peut-être plus adaptés pour certains jeunes, mais d'une manière générale, on essaie de faire en sorte qu'on soit plutôt dans un univers de nature familiale, avec des assistants, on va dire, familiaux, et donc on essaie de le développer. On a réussi dans notre département à maintenir un nombre important, presque 500 assistants familiaux, et donc c'est plutôt une réussite. Je rencontrais le jour le président du département de l'Ordre Atlantique, ils ont 75 000 habitants, ils sont 1,4 millions, on a 500 assistants familiaux, ils sont un peu plus de 300. Donc vous voyez la différence, comment vous faites pour rien en avoir autant, parce que c'est pas aussi simple que ça. Pour autant, pour nous, il y a un enjeu de renouvellement, parce que nos assistants familiaux ne sont pas tous tout jeunes, ils arrivent bientôt pour un certain temps à la retraite, et donc trouver de nouveaux assistants familiaux est pour nous une nécessité, puisque 20% ont plus de 60 ans, et 70% ont plus de 50 ans. Donc on voit bien qu'on a devant nous un sujet démographique qui se pose, et donc il y a pour nous des besoins de renouveler nos assistants familiaux, et donc on va mettre en ligne aussi une petite vidéo très prochainement, qui je trouve a été très bien faite, avec un homme et une femme notamment qui interviennent, et qui parle avec cœur du métier qui est le leur, et vraiment quand on rencontre ces assistants familiaux, c'est plus qu'un métier, c'est presque un choix de vie. Et ça on le ressent vraiment, et franchement sur nos assistants familiaux, l'idée c'est vraiment que ces enfants, pour la période pendant laquelle ils sont confiés, on espère la plus courte possible, mais malheureusement, il y a certaines familles où le placement va être beaucoup plus long. Alors il y a aussi bien sûr beaucoup de collaboration avec le juge, puisque parfois un certain nombre d'enfants sont placés sur décision de justice, donc quelque part ils sont placés, et le juge nous dit, on place auprès du président du département, charge à nous de trouver la solution la plus adaptée pour les enfants en question, et donc il y a un dialogue avec le juge et les enfants, avec nos spécialistes, on a du personnel qualifié, aujourd'hui on a nos inspecteurs de l'ASE, on a ensuite l'ensemble de nos intervenants dans le système dans le service de l'enfance, et moi je voudrais aussi remercier tous les professionnels à quelques échelons que ce soit du département qui interviennent, parce que tous ont un rôle vraiment significatif, important en fait à mettre en œuvre, et c'est vraiment pour nous une mission vraiment fondamentale du département, et on essaie de la faire finalement avec notre cœur, de faire en sorte aussi que nous traitions bien nos assistants familiaux, parce que dans l'attractivité du métier, il y a bien sûr le sujet de la rémunération, le sujet des indemnités-suggestions, enfin quand on va, toutes les indemnités pour faire les activités, on a aussi, on est doté d'équipements informatiques, enfin bref, on essaie de faire en sorte que de notre côté, le métier soit aussi attractif, même si j'ai dit que c'était plus une fonction qu'un métier, mais bon, ils sont quand même rémunérés pour une fonction qu'ils exercent, et nous les considérons aussi au sein du département, ils sont invités aux manifestations qu'on organise au sein du département, et ça nous semble vraiment essentiel. Je propose peut-être plus qu'un long discours, puis je reviendrai avec quelques éléments, et de laisser la parole à mes collègues s'il y a besoin, de voir une petite vidéo, si c'est en familiaux, puisque quelques chiffres, avant de laisser la parole à mes deux collègues, nous avons donc 600 professionnels en Morbihan qui accueillent plus de 1200 mineurs, c'est-à-dire qu'il y a 1200 mineurs quand même qui sont placés, il y a un peu plus de mesures de protection encore, mais le nombre de mineurs placés c'est quand même 1200 dans le département, donc c'est vraiment loin d'être un chiffre anecdotique. On a trois catégories d'employeurs, comme il s'était marqué, le conseil départemental, bon c'est 500 des 600 professionnels, donc c'est vraiment le gros du bataillon, et on accueille environ 1000 mineurs sur les 1500 qui sont confiés à la ZEU, alors il y a 1200 placés, mais il y en a d'autres avec mesures de protection quand même, et donc ça fait effectivement 1500, et on a à peu près 500 enfants qui sont accueillis effectivement en établissement, et donc on a le sauvegarde 56, et le centre départemental de l'enfance, donc qui est une structure publique, dont le département nomme le président, qui est de l'île de l'île d'un d'ailleurs, et là on gère aussi des discussions un peu plus d'urgence, des difficultés, il pourra vous en parler, et donc ces structures, sont totalement nécessaires à la bonne prise en charge des enfants, parce que quand le juge par exemple décide de placer, il faut qu'on trouve une solution, on a une obligation quelque part, trouver une solution, et ce n'est pas toujours évident, même si dans le Morbihan, on y arrive sans doute mieux qu'ailleurs, mais c'est aussi pour ça qu'on anticipe cette pyramide des âges, même si au cours des dernières années, on a plutôt tendance à monter de 430 à presque 500, donc on a plutôt réussi pour d'autre part à augmenter le nombre d'assistants familiaux, ce qui est bien, ce n'est pas le cas partout en France, mais là on arrive à effectivement une pyramide des âges qui fait qu'il faut qu'on renouvelle, et c'est aussi un beau métier comme on a pu le voir avec ces professionnels que vraiment je souhaite remercier. Dominique, je te laisse peut-être la parole pour nous parler un peu du métier d'assistant familial. Oui, tout à fait, vous l'avez compris déjà au travers des propos du président, effectivement, l'assistant familial, c'est déjà avant tout un professionnel qui accueille à son domicile, durant des périodes qui peuvent être variables, des enfants, mais également des jeunes de moins de 21 ans. Ces jeunes sont orientés vers ces familles et vers ces ces enfants familiaux suite à des mesures de protection qui ont été prises. Et les placements ont pour but, tout simplement, d'offrir un environnement favorable à leur développement en leur fournissant naturellement des garanties éducatives, affectives et relationnelles. Ces enfants fragilisés doivent trouver absolument une famille d'accueil et un cadre sécurisant. vous l'avez vu également, il y a des conditions, ce sont les assistants familiaux et puis l'ensemble de cette organisation est placé sous l'autorité d'inspecteurs de l'aide sociale à l'enfance. Les assistants familiaux travaillent régulièrement en compagnie d'une équipe pluridisciplinaire qui est engagée dans le service de l'enfance et assure en outre les besoins de l'enfant et les équipes de l'aide sociale à l'enfance pour garantir l'épanouissement des jeunes placés. Le statut, vous l'avez compris également, l'assistant familial, c'est un professionnel salarié qui accueille à son domicile, je vous l'avais dit tout à l'heure, sous des périodes variables des enfants. Il est titulaire d'un CDI. Il perçoit naturellement une régulération, mais il perçoit également des allocations qui sont liées à la prise en charge des enfants, en pratique, pour des accueils continus de 30 jours et sur la base d'un SMIC horaire dont la valeur a été évaluée au 1er août 2022. Le revenu net d'un assistant familial salarié pour notre département s'échonne pour un enfant accueilli à 1 498 euros, pour deux enfants à 2 207 euros et pour trois enfants à 3 154 euros. Tout ceci net. Au conseil départemental de Bourbillon, l'assistant familial accueille à une moyenne deux jeunes... deux jeunes... deux jeunes... deux jeunes en moyenne à l'aide sociale et à l'enfance et à ce titre, généralement, on les perçoit une rémunération évaluée à 2 160 euros à laquelle s'ajoutent les indemnités prises en charge des jeunes en aide à chaque fois. Merci Dominique. Sophie, peut-être sur les étapes et puis les qualités indispensables ? Oui, donc pour les étapes, pour devenir assistant familial, le film retrace un petit peu l'histoire. La première des étapes, c'est déjà de demander un agrément qui est délivré par le président du conseil départemental. La demande, elle se fait auprès de la direction de la PMI, qui est la protection maternelle et infantile, et les services du département vont évaluer les conditions d'accueil du jeune et vont évaluer aussi les capacités d'éducation des enfants. L'agrément, c'est vraiment la première étape indispensable avant de pouvoir candidater auprès des employeurs, le département qui est le plus gros des employeurs, la sauvegarde 56 et le centre départemental de l'enfance. Avant l'accueil du premier enfant, l'assistant familial va bénéficier d'une formation de 60 heures, qui est prise en charge par l'employeur. Ensuite, il va se professionnaliser sur une durée de 18 mois, 2 ans. L'assistant familial en parlait tout à l'heure. Cette formation est de 240 heures. Elle est organisée et financée aussi par l'employeur. Et elle est certifiante, c'est-à-dire qu'elle conduit au diplôme d'état d'assistant familial. Pour les qualités qui sont requises, il en a été évoqué quelques-unes, des qualités bien sûr de bienveillance, d'écoute, d'empathie, d'organisation aussi. Parce que vous vous en rendez compte, c'est quand même accueillir un enfant dans sa famille, donc il faut être hyper organisé aussi. L'assistant, lui, va offrir des conditions de vie qui permettent la socialisation, qui permettent le développement physique affectif de l'enfant. C'est l'assistant familial qui va assurer la vie quotidienne, les soins, la scolarité et les loisirs de l'enfant. Donc ça fait appel bien sûr à de grandes qualités humaines et éducatives. Comme l'a dit le président tout à l'heure, devenir assistant familial, c'est plus qu'un métier. C'est réellement un choix de vie. Merci. Merci Sophie. Alors, en conclusion, je voudrais vous donner juste quelques éléments. Et je crois que tu as tous vos humeurs en disant que c'est un choix de vie. Et on voit que, voilà, à ce chef d'entreprise, il y a un changement d'orientation ou d'autres. Il y a effectivement des gens qui, aujourd'hui, parfois se posent la question, ne savent pas forcément comment faire. Donc nous, on se dit qu'on a aussi besoin de mieux communiquer sur ce métier, qui est un beau métier. Pour ça, on produit des outils de communication. La vidéo que vous avez vue, des flyers, différentes affiches, des petits flets, des petits documents, qui mettent un peu en scène cette profession méconnue, ou du moins, parfois, il est assez commode de la critiquer, mais sans la connaître. On va aussi utiliser nos propres outils de diffusion interne que nous avons. Partager aussi auprès de nos partenaires, de Pôle emploi, d'un certain nombre d'acteurs. On va aussi envoyer des courriers aux maires de l'ensemble des 249 communes, avec un petit peu de documentation aussi pour que dans leur CCAS, dans leur commune, voilà, s'ils aient les éléments. Et puis, aux institutionnels du département, on aura, voilà, il y a ce relais bien sûr avec vous aujourd'hui. Et puis, on aura la mise en ligne d'une page pour laquelle les candidats pourront aussi trouver toutes les informations pratiques. Donc, c'est sur le site directement du département du Morbi. Voilà la campagne un peu que nous lançons pour faire en sorte que demain, on puisse avoir peut-être d'autres assistants familiaux. Et puis, on anticipe aussi cette pyramide des âges qui va nous être les favorables dans les années à venir. Donc, voilà l'objectif un peu de la communication sur cette mission, qui est une belle mission au sein du département. Parce que, quand on nous demande toujours si on a d'agents au sein du département, on a 2300 agents, on va dire, au sein du département. Mais on a aussi 500 assistants familiaux. Et quand on organise des événements, nos assistants familiaux, pour nous, font partie de la famille. Finalement, un peu comme l'enfant qui est placé, la famille chez eux quand il y est. Donc, c'est la même chose et on vaille à ce que nos assistants familiaux soient pleinement intégrés dans une politique départementale. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des...